yo comment faire youtube on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va tester un produit que j'avais trop 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 de tester qui vient de sortir cette semaine c'est le nouveau mascara de la marque rare beauty c'est à dire fancy beauty non on ne confond pas s'il vous plaît c'est rare beauty donc c'est la marque lancée par célia gomez l'année dernière qui est sortie cette année en france je vous ai fait une vidéo où je testais plusieurs produits de cette marque vous mettrez là pour le petit i vous allez voir elle est sur ma chaîne et d'ailleurs elle a plutôt bien fonctionné merci pour vos retours j'espère que ça vous a plu que je teste cette marque en tout cas elle m'attire énormément et aujourd'hui on va tester le mascara qui vient juste de sortir voilà donc c'est le perfect throat mascara volume universel donc en couleur black c'est marqué le mascara parfait au quotidien pour recrober allonger et booster le volume de vos cils et stelena a dit que ça pouvait aller à tout type de cils ceux qui sont trop courts qui sont droits qui sont qui tirent vers le bas un peu comme les miens moi j'ai beaucoup de mal à l'air courbé qui manque de volume etc ça va apparemment à tout le monde donc là sur le papier ça a l'air un petit peu idéal donc voilà le packaging c'est comme d'habitude j'ai envie de vous dire on part sur le même packaging que d'habitude voilà très simple avec le petit le petit le petit blip blip là je vais pas donner dans son nom la petite encoche voilà pour pouvoir nous aider à mieux l'ouvrir je trouve ça facile j'avais pas vu de couvert je n'ai absolument pas découvert avant cette fois je voulais le faire avec vous mais ils ont pas mis de plastique cette fois alors ça c'est très cool ils ont pas mis de plastique je suis trop contente je l'ai acheté 13 euros voilà c'est la version miniature qu'on va tester aujourd'hui enfin la version il y a une petite version et une version plus grande la version plus grande je vous mettrai le prix ici mais il n'était pas hyper hyper excessif par rapport aux bénéfices que j'utilise d'habitude qui coûtent 28 euros il était moins cher que ça donc voilà le petit packaging et là il y en a du plastique bon au moins ça me rassure en termes de covid mais le plastique les gars il serait peut-être pas temps d'arrêter la planète alors voilà le packaging donc il est matte nude moi c'est tout ce que j'aime je pense que vous savez maintenant que j'adore ces packaging rave jolly donc il est voilà 100% matte avec ici le air je vais essayer de vous mettre à l'endroit c'est mieux de rare beauty et derrière la teinte donc moi j'ai pris black parce que c'est ce que je préfère sur mes cils à savoir que moi mes cils tombent du coup vers le bas ils sont pas hyper courts mais je veux quand même qu'ils soient beaucoup plus longs ça et je cherche également du volume moi je recherche un peu tout courbure volume et longueur donc je pense que je suis parfait comment dire je suis parfait cobaye en fait pour pouvoir tester ces produits là alors après je suis pas hyper non plus exigeante avec un mascara je veux juste surtout pas qu'il fasse deux paquets et voir une grande différence sur mon regard j'ai fait mon teint je me suis complètement maquillé j'ai plus qu'à tester le mascara et je peux vous dire que j'ai trop trop envie et déjà le packaging le packaging me donne trop envie alors on va regarder comment ah d'accord il est en train de tirer dessus non marion c'est pas c'est pas un rouge à lèvres même s'il a la taille je sais pas c'est mon réflexe là dedans il m'a dit tire dessus non donc on va tourner ici et on va venir prendre la brosse je vais essayer de vous montrer en même temps que moi je vois d'accord une brosse comme ça j'aime les grandes brosses donc pour le moment je suis plutôt agréablement surpris j'adore le toucher c'est mat c'est tout doux je trouve ça peut être très séligion mais moi j'adore ce toucher là et franchement il donne trop envie de tester je trouve que c'est très élégant en fait comme packaging c'est très qualitatif en même temps il est pas très cher donc franchement pour le moment je valide l'ouverture la découverte du produit etc mais encore faut tester l'application et le résultat sur les cils ça c'est encore un autre sujet désolé je tire toujours des têtes je sais même pas si vous voyez parce que je suis baissée vers le bas poser mon bras sur ma coiffeuse histoire d'être un minimum stable pour le moment ça se passe très bien ça se passe très bien mais j'adore pour le moment le résultat je vais essayer de vous montrer de près mais avec le téléphone je vous avoue je filme avec mon iphone c'est pas hyper évident parfois d'avoir les bons plans mais en tout cas les gars il fait très bien le tas ce mascara mais je suis trop contente mais 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 ravioli je pense que c'est fait pour moi regardez la différence j'essaie de me rapprocher un petit peu de vous la différence entre mes deux yeux j'ai peur qu'on verrait bien on le voyait bien je vous pose la question vous pouvez pas me répondre pourquoi je pose la question la différence entre les deux yeux ici et ici est flagrante on n'a pas de paquet ils sont très bien séparés je trouve personnellement on a du moi je trouve qu'en tout cas j'ai pris un volume même si c'est parce que je recherche forcément en plus mais en longueur par contre il est assez ouf mais je suis trop contente il fait hyper naturel il n'y a pas de paquet il fait pas épais sur les cils les il reste quand même fin mais fin et long et noir mais mais j'ai je crois que je préfère même même à mon big bang bag bang je retiens jamais le nom le nom est trop compliqué bénéfice franchement ce nom je vous maudis à chaque fois parce que j'utilise toujours celui là je ok je vais en mettre un peu en bas je sais pas ce que ça va donner en caméra mais en vrai il est très 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 bon c'est exactement tout ce que je recherche je suis trop contente je sais que sur warbeauty en général par contre le packaging est très salissant j'ai déjà sali j'ai déjà mis du noir dessus alors c'est génial bruce nettoie facilement ça va mais faites attention si vous voulez le garder intact voilà j'ai déjà mis du noir partout dessus parce que j'ai fait un petit pâté ici parce que j'ai mis vraiment le vous savez le bout où il y a du produit sur le dernier cil et je trouve ça trop laid donc voilà peut-être passer un petit peu le bout parce que mais ça c'est tous les mascaras au bout de la brosse il y a toujours du produit en excès qui vient de se mettre dessus je suis désolée je regarde ici parce que j'ai mon miroir ici et je vous avoue que l'avant après je suis assez bluffée j'espère que vous le verrez mon dieu parce que c'est dur de montrer un mascara quand on voit pas bien clairement la différence est assez dingue est ce que vous trouvez pas que la différence est assez folle je trouve que mes cils sont beaucoup plus longs ils sont reste fins il n'y a pas de paquet je l'ai mis sans difficulté c'est à dire que je des fois on est à la limite du paquet etc là franchement je n'ai même pas collé voilà ça s'est juste mis tout seul pas trop de produits pas pas assez de produits non plus ce qui n'est pas forcément français mais je pense que vous avez compris je trouve qu'il est bien noir en termes de longueur il est plutôt bon je trouve que ça fait le même table que mon bénéfice en sachant que moi je mets toujours qu'une seule couche de mascara parce que je veux rester en quelque chose de naturel vous me connaissez maintenant mais si vous voulez en effet plus intense c'est fort possible de mettre une deuxième couche je pense au dessus vu qu'il est relativement léger et naturel je pense que vous pouvez Selena Gomez elle accentue un peu plus il est un peu plus noir sous ses yeux après c'est peut-être parce que c'est filmé en HD beaucoup mieux que moi mais en tout cas je suis je suis trop contente franchement je suis trop contente en plus pour 13 euros je pense qu'il va durer un petit moment mais honnêtement je vais finir mon autre oeil pour être sûr on va faire le bilan je vais pas non plus faire la meuf genre honnêtement je pense non on va faire l'autre oeil et après on en parle ensemble et voilà deuxième oeil est fait que demande le peuple j'aime trop j'aime trop les amis je suis en train de regarder si j'ai pas fait de paquet etc pas du tout je l'ai appliqué très facilement encore une fois là j'adore 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 je crois qu'il y a deux doigts de détrôner le bing bang machin truc bidule de chez benefit ça fait un an et demi que j'ai le même mascara je ne sais toujours pas le nom est ce que c'est pas trop tabu est ce que ça vous arrive aussi sur certains produits franchement les marques il met des produits comme ça bon rien que celui là c'est le perfect stroke bon perfect strokes mascara volume universel le nom complet on va dire on va l'appeler le perfect strokes déjà ça c'est dur à dire pour les français pour les francophones mais en tout cas je suis fan 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 du résultat si vous avez les cils droits parce qu'elle disait que ça pouvait s'appliquer à tout le monde moi en tout cas j'ai dit mon ressenti par rapport à mes cils évidemment c'est propre à chacun mais en tout cas là niveau courbure là clairement je trouve que je l'ai plutôt bien alors cet oeil là prend toujours moins bien que l'autre est ce que vous avez ce souci là dites moi en commentaire s'il vous plaît dites moi en commentaire que je me sente moins seule s'il y a un oeil qui est toujours plus difficile à lacquer que l'autre bon je sais qu'on n'est pas hyper synchro c'est à dire synchro n'importe quoi symétrique mais j'ai toujours cet oeil là il se maquille beaucoup plus facilement et celui là je trouve qu'il se voit moins bien de loin mais en tout cas j'adore 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 le résultat on a quand même un minimum de volume moi je trouve qu'il apporte surtout de la longueur il n'a pas de paquet il est facile à appliquer le packaging est vraiment chouette je trouve il est vraiment sobre joli élégant j'aime beaucoup après avoir 6 ans sur la journée etc c'est un crash test donc forcément c'est un peu délicat de donner un avis définitif ici mais si vous voulez j'en parlez une vidéo favori plus tard n'hésitez pas mais j'aime beaucoup j'aime trop en plus j'ai mis le gloss aujourd'hui rare beauty comme ça celui ci que vous avez présenté dans la vidéo d'avant et je trouve que ça fait trop joli le maquillage au niveau teint vous allez voir la semaine prochaine ce que j'ai utilisé ce que j'ai testé donc voilà rendez vous dimanche prochain pour le teint c'est un produit teint qu'on va essayer ensemble mais là pour le mascara je valide je valide je valide je valide écoutez même si certains sont très mitigés par rapport à rare beauty comme j'aime le dire pour l'instant moi c'est pas trop mal j'aime beaucoup mes produits que j'ai en tout cas je les aime beaucoup en tout cas si vous voulez que je fasse une vidéo avec fond de teint highlighter et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être l'eyeliner également je commanderai petit à petit et je ferai une nouvelle vidéo test là dessus comme ça on aura presque tous testé la marque Rare Beauty mais en tout cas pour le moment je suis absolument pas déçue et je vais en profiter tous les jours je suis trop contente surtout n'hésitez pas il a 13 euros en ce moment alors je sais que c'est une version assez petite mais ça vous permet de pouvoir tester moins cher et ça je trouve ça très très cool et je crois que de mémoire sur le site il a été out of stock en une minute ou en une heure je sais plus j'ai retenu le 1 mais c'est en très très peu de temps parce qu'il est sorti lors de dimanche il est sorti je crois que c'était mardi ou lundi il est parti très très vite et voilà il a très bien fonctionné je ne sais pas encore ce que mes confrères youtubeuses mes consoeurs et confrères youtubeuses youtubeurs en ont pensé mais en tout cas moi je valide à 100% j'ai pas trop de défauts à lui donner j'essaye toujours d'être un peu critique et trouver des défauts quand même parce que je sais que chaque produit n'est pas parfait donc là je vous dirais peut-être un peu plus de volume voilà c'est pas non plus le mascara tu te dis waouh t'as un effet fossile non je trouve que par contre ça fait naturel et vraiment ça rehausse les yeux de ouf ça vraiment vous avez une super longueur il est noir il fait pas de paquet les cils sont plutôt fins moi c'est tout ce que je recherche si vous voulez un mascara naturel joli avec de la longueur etc n'hésitez plus chez Sephora il existe aussi en grand modèle si vous voulez la version grand modèle vous pouvez si vous voulez juste tester à plus petit prix 13 euros chez Sephora et je suis trop contente je ne regrette absolument pas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire qui fait plaisir et à partager la vidéo merci à tous ceux qui le font chaque semaine et bien venue aux niveaux arrivants ce sont abonnés sur la chaîne merci infiniment n'hésitez pas aussi à vous abonner à activer la cloche voilà à nous rejoindre rejoindre la communauté on est bientôt 140 là où je filme là là où je tourne voilà mais voilà on sera bientôt bientôt j'espère 150 et bientôt 200 qui sait bientôt à 200 abonnés il y a un petit concours pour gagner un cadeau pour l'un d'entre vous n'hésitez plus à vous abonner si vous voulez participer bientôt espérons le je croise les doigts merci infiniment à tous ceux qui le font j'espère que le contenu vous plaît on se retrouve la semaine prochaine pour une petite nouvelle vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous ciao 1 1 1 1